Dans cette vidéo, je vous présente un combat de Coliseum contre Ermentoria et sa team. Il est actuellement deuxième sacrière du ladder 3v3 équipe avec 5006 de cote. Team franchement redoutable comme vous allez le voir dans ce combat de Coliseum. Bon visionnage ! Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum. Aujourd'hui j'ai repris mon Xelor que j'avais un petit peu laissé de côté ces derniers temps. Alors voilà, vous êtes prévenus, ceux qui sont énergiques aux doubles piliers, vous pouvez quitter la vidéo tout de suite parce que j'ai dit que j'allais essayer de jouer d'autres choses, mais jamais que j'allais laisser mon Xelor complètement à l'écart. Donc voilà, je compte quand même le rejouer de temps en temps pour le plaisir. Alors on va essayer de choper ligny sur le Sadi. Que ça passe, ça ne passe pas. En face on a du Kras, on a Kras, Sadi, Sakri. Donc team plutôt axé à distance avec potentiellement des gros dégâts, et c'est Crier qui va tanker tout ça. Ça peut être sympa. Alors on a des esquives PA là, pour une fois, 93 sur le Kras, 124 sur le Sadi. Bon, le Sakri on a un petit peu moins, il est à 84, mais c'est quand même tout à fait correct. En tout cas les roxers ont de l'esquive PA, donc on ne voit pas ça tout le temps, c'est pas mal. Au moins des gens qui savent à peu près contrer ce genre de jeu. Alors il me met déjà l'état infecté sur Kri Fox et Sri Fox, donc sur mon Xel et mon Uji. Ça c'est un poil embêtant, on va voir si on peut éventuellement debuff ça. Alors contre, hop. On va faire un vol du temps. Et une fuite. Hop. En espérant que j'arrive à ramener quelqu'un. Bon alors il y a le Sakri qui va jouer juste après mon Xel. Ça, ça me posait un peu problème. Bon là le but ça va être... Il a fait quoi ? Absorption, d'accord. J'ai cru qu'il avait sacrifié. Mais le but ça va être de ne pas prendre trop d'érosion de la part du Kras et d'empêcher le Sadida de poser son jeu. On verra dans quelle mesure on y arrive. Là je vais venir ici. Hop. Je peux faire... Je vais prendre un état de rage comme ça. On va mettre un aboiement sur le Xel. Et poser un petit roquet par là. Hop. Ok. Voilà on n'est pas trop mal pour le début du combat. J'aimerais bien pouvoir partir en focus Kras bien entendu. On aurait... Ce serait que c'est quand même pas un Kras au retrait P. Rassurez-moi. Moi pour le coup j'ai pas mis de... J'ai pas mis d'esquive P. Ok donc c'était pour l'écrasante qui m'a fait ça. J'avais un doute. J'étais pas sûr qu'on pouvait le lancer tour 1. Donc là on est fixé. Alors en tout cas on notera que... Hop alors je débuffe le Xel de l'état. L'état infecté. C'est bien de voir des gens qui savent vraiment jouer. Là il joue parfaitement en face pour contrer mon mode de jeu. Donc rien à redire. Parce que ça vaut la peine que je tape un peu la balise tactique. Même pas spécialement. On va mettre un mot de la génération ici. Est-ce que j'ai encore l'état infecté là-dessus ? Ou est-ce que c'est qu'après le tour du Sadie que je le perds ? Ah ouais merde c'était à la fin de son tour. Donc là il me le propage sur l'enni. J'aurais dû me mettre une case plus loin. Petit misplay de ma part ici. Bon c'est pas la mort. Mais je vais avoir du mal à poser un focus malheureusement. Là je me prends déjà des gros dégâts. Ah il s'avance un peu avec son Sadie. Il a tellement de PM il va pouvoir repartir en arrière sans aucune difficulté. Mais est-ce que je peux lui ramener un petit peu son Crab ? Peut-être l'exposer un poil ? Ah ça va être compliqué. Je peux essayer de placer un cadran là-bas. Ouais je vais faire ça parce que sinon j'arriverai jamais à casser la distance. Allez c'est parti. On y croit. Ah ouais il faut vraiment que je m'expose. Mais j'ai pas le choix. Hop. On va y aller comme ça. Paradoxe temporel. Rollback. Bon même plus tôt. Et on va faire. On va d'abord mettre le retrait PA. Et on mettra le rollback à la fin. Hop. Et j'ai oublié de garder les PA pour le faire. Décidément quand je fais de la merde moi. Bon bah du coup il repart en arrière. Putain j'ai fait un sablier de trop. Je voulais les approcher avec mon paradoxe. Bon bah c'est foiré. C'est complètement foiré. Est-ce que ça vaut la peine que je parte en focus sur le Sacrieur ? J'en doute. Oh c'est dommage parce que là j'aurais plus nickel rush sur le Sadie. C'est peut-être le Sadie que je focus en fait. C'est peut-être plutôt que le KRA. On verra ça. Bon en tout cas j'ai pu passer un petit peu de retrait. Ça c'est déjà une bonne chose. Avec mon UJI. Avec mon UJI je peux m'avancer. Je peux aller... Je peux gagner 2 PO là-dessus. Ça ne suffira pas. Il faut à tout prix que je pète la balise tactique. Bon ça passe sans trop de problèmes. Et je pense que je vais y aller sur le Sadie. Vraiment dommage que j'ai lamentablement loupé mon move là. Hop. On va mettre un petit coup d'érosion. Bon l'érosion qui passe quand même bien. Là le KRA va pouvoir enchaîner derrière. Je vais mettre ici pour que mon nanny puisse aller chercher le debuff. Voilà. Normalement là je pourrais... S'il éros de mon UJI NAC. Je pourrais aller chercher le debuff en ligne. Ce qui peut être pas mal. On a quand même pas un KRA qui joue avec un mode CAC. Non il me repousse d'accord. Bon limite je préfère ça que d'avoir un perso isolé. Balise de rappel. D'accord. Donc il joue vraiment sur le retrait PA. Le KRA apparemment ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Ça a été vraiment abusé ce genre de mode de jeu. Quand c'était sorti et qu'on pouvait cumuler les flèches percutantes. Mais bon là c'est un petit peu moins pété. Mais ça reste tout de même très intéressant. Bon moi du coup je pense que je vais essayer de faire le ménage dans ce qu'il invoque au fur et à mesure là. Je peux péter cet arbre. Ça peut être un bon plan peut-être. J'aurais aimé du crit. On va peut-être y aller sur. Y aller comme ça. Hop. Voilà double sélectif. Je vais faire un mode Régène sur mon Annie. Bon là à nouveau il va pouvoir me propager ses états infectés. Ah j'aurais pu me débuff l'état infecté que j'ai sur l'Annie. Ouais mal joué. J'aurais bien bien mieux fait de me débuff. Parce que là du coup il me réinfecte mon Gzell également. J'ai très très mal géré pour l'instant les buffs du Sadi là. Toute ma team est dans le truc. Et en plus il me met la malédiction vaudou. Qui fait que je vais prendre plus de dégâts avec le retrait PA du Kras. Bon. Tant que je ne suis pas hérodé à la limite je peux gérer à peu près les choses. Mais on va voir si je peux ramener le Sadi. Normalement ça devrait être jouable. Si je cale une synchro par là par exemple ça devrait être bon. Mais je risque de ne pas avoir assez de PM. Ah si normalement là ça passe. Ah non je ne peux pas. Je ne peux pas il y a l'obstacle qui va me poser problème. Alors on va essayer d'y aller sur le Kras. Dans une certaine mesure en tout cas. Hop. Allez je peux y aller ici. Hop là. Petit retrait. En plus de ça là il y a mon... Il y a mon Uji qui va prendre le boost. Ainsi que mon Xelor. Le boost du Cadran. Cadran qui met à nouveau du retrait sur le Kras et le Sacrier. Là vous voyez hein. Mon Xel qui a tout de même un bon retrait. Puisque même sur 93 d'esquive je mets le Kras à 6 PA. Ce qui est plutôt sympathique. Alors avec mon Uji je ne vais pas aller chercher le Sadi. Je vais essayer d'héroder le Kras. Mais le Sacrier là avec la vitalité qu'il a quand il va lâcher le sacrifice. Ça va être assez compliqué à contrer. Cela dit le retrait PA est bien passé. Encore une fois. On va voir ça. Il y a son choix. Transposition ici. Ok. Par contre il ne pourra clairement pas bloquer mon Uji Nak. Ça je pense qu'il le sait. Désolation. Et il fait quand même assez mal hein. Je trouve qu'il fait quand même assez mal. Je vais me transformer avec l'Uji. Hop. On va mettre un petit coup là-dessus. Et on va venir chercher le Kras derrière. En essayant cette fois de ne pas laisser mes persos trop collés. Et on a la double érosion qui passe ici. Hop. Et je vais me reculer par là. Voilà. Pour ne pas lui laisser des zones trop facilement en face. Kras qui a pris des sacrés dégâts là. Sur Sharon et Carcasse. Il est passé en dessous des 3000 points de vie. Et donc là il a les lignes de vue sur mon Xelor. Flèche paralysante. Et on a vraiment une team. Enfin on a vraiment un Kras à retrait. Je m'attendais pas du tout à ça. Du coup j'ai pas mis d'esquive. Vous voyez là 40 d'esquive sur le Xel. 58 sur l'Uji. 36 sur l'enni. C'est extrêmement faible. Je m'attendais vraiment pas à ça en face. C'est assez surpris. Du coup c'est plutôt efficace cette technique. Là ça me met beaucoup en difficulté. Bon. Je l'ai dit encore une fois. Pas d'héros. Pas d'héros. Pas de panique. Est-ce qu'il y a besoin de debuff quelque chose sur mon Xelor ? Bah pas vraiment. Concrètement. Je vais du coup partir. Si je tape le secret je tape un peu dans le vide. C'est ça qui m'embête. Cela dit mes persos ne sont pas trop amochés. J'hésite. Je sais pas ce qu'il voulait faire avec sa balise tactique là. Mais j'ai pas envie qu'il le fasse. Donc on va péter ça. Et on va venir mettre un petit peu de dégâts et un petit peu de soin pour la suite sur le Sakri. Du coup c'était pas très utile ce petit move sur le Lenni. Là j'aurais peut-être pu me débuffer la Malice en Voodoo. Mais là je suis plus infecté normalement. Ouais j'ai plus l'état infecté. Ah il fait une folle d'accord. Donc il va me remettre de l'infection. Il infecte mon UJI. Je pense qu'il compte sur la folle pour venir infecter mon Lenni. Donc là je vais essayer de péter la folle assez vite. Très clairement. Avec le Xel. Je vais essayer d'aller chercher le retrait sur le Kras. Ou peut-être de ramener le Kras même vers le Gynac. Ça peut être intéressant. Il y a des beaux dégâts qui passent. Beaux dégâts en face. La folle. Est-ce qu'elle va chercher le retrait sur mon Lenni ? Oui on pouvait s'y attendre. La gonflable elle vient par là d'accord. On va venir chercher ça comme ça. Oh putain j'ai pas la relance de l'ATP. Hop. Comme ça. Pas de problème dans la vie. Il n'y a que des solutions. Hop. Et là normalement. Je peux faire un retrait ici. Et oh je suis louche. Putain j'étais en face du Chauffeur. Je voulais en mettre un sur le Chauffeur. J'ai fait la stigmate là. Ok. Bon du coup loupé. Je voulais en j'aurais pu placer un petit retrait sur le Kras. Ça aurait été appréciable. Est-ce qu'il lâche le sacrifice ? Il lâche le sacrifice. Donc je vais rush là sur le Sadie. Et avec Luke Zellore je vais essayer de débuffer le sacrifice sur le Kras assez vite. Il y a pas là d'avoir beaucoup de soin en face. Moi il y a quand même le Sakri qui peut. Il peut protéger énormément sa team. Pas mal de petites conneries de ma part sur cette partie là. Alors il va bloquer mon Eni certainement. Je peux rien faire contre ça avec mon Eni. Je pourrais me détacler avec Lougie. Mais si je fais ça. Ça veut dire que je laisse le Sadie tranquille. Je vais plutôt choisir de rush sur le Sadie. Et puis l'Eni se démerdera comme il peut. Ça c'est pas mal. Je vais venir le bloquer ici. Normalement il est plus l'irodé. Donc on va lui remettre l'érosion. Et là les dégâts vous voyez. C'est quand même assez violent. Ok le Sadie qui passe en dessous des 1800 points de vie. Je vais rester ici avec mon Eni pour le bloquer. Pour prendre l'émeraude. Et là mon Eni est complètement. Complètement inutile. Bloqué comme ça comme il est par le Sakri. En plus j'ai pas le mot d'envol. Je peux pas aller choper mon lapin. Qui est toujours assez chiant qu'il se barre les lapins. Pourquoi il reste pas un petit peu plus dans la mêlée. Ce serait quand même plus pratique. Bien sûr il me manque juste un PO pour choper l'arbre. Je continue à me prendre le retrait en pleine poire avec le Kras. Bon on va essayer de rester positif. Est-ce que j'ai quelque chose à me débuff ? Là pour le coup j'ai plus rien à me débuff. Il faudrait que je pète la folle. Mais je ne peux pas. Les ennemis ça me manque d'un truc pour se détacler comme ça. Bon bah j'ai pas grand chose de plus à faire. On va mettre un petit peu de régène. Hop. Je fous le PV de toute façon. On va essayer peut-être de lâcher un mot de silence sur le sac. Il faudra avec les esquifilas ça sert à rien. Bon c'est peut-être toujours mieux que rien. Et on va y aller comme ça. Moins un PA génial. Ça sert absolument à rien. Je tape dans le vide complètement. Mais bon. On essaye. Hop. Je me mets ici en disant que c'est la meilleure case pour qu'il me bloque pas trop par la suite. Sadi, 10 PA. Ah il est bien taclé le Sadi là. Ça peut être utile. Est-ce que je peux m'en sortir ? Bon allez j'ai pas pu terminer la folle. C'était Leni qui aurait dû le faire idéalement. Mais là comme il m'a bloqué. Ça a rendu les choses très complexes pour moi. Il prend une belle régène. Ah j'aurais dû les mettre un malus de soin. Ça aurait été peut-être mieux que de partir à fond dans l'érosion. Roh Leni qui prend le retrait en tous les sens. Mon Leni il se fait pas respecter sur le combat. Allez il est en train de se faire massacrer. Bon. Avec le Xel je pense que je vais y aller en retrait sur le Sadi. Et il faudrait que je termine pas trop... Si possible pas trop proche. On va aller ici. On va faire comme ça. Hop. On va venir chercher le retrait comme ça. Hop. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire également un cadran par là. Et on est pas trop mal. J'aurais pu me faire une double fuite. Mais j'ai préféré faire comme ça. J'aurais mieux fait quand même d'utiliser mes deux PA avant de replacer le cadran. Mais là j'étais un petit peu pris par le temps. Et en plus ça... J'allais dire ça bloque la ligne de vue vers le... Enfin pas de la part du KRA. Mais bon est-ce que c'est vraiment judicieux de dire ça ? Je ne suis même pas sûr. L'épée Véloz qui va venir encore bloquer mon Leni. Leni ne pourra rien faire du combat à cause du manque de mobilité malheureusement. Bon là le Sakri n'a plus le sacrifice de dispo normalement. Et aversion ici d'accord. Ok c'était pour placer du soin en zone. Et là effectivement le Sadie qui prend énormément de soin. Donc j'aurais dû avec mon Uji. Lui placer un malus de soin. Ça aurait été bien mieux. Ah les PV là ça ne me met pas contre le mur. J'aurais cru. Ok elle vient quand même me tacler. On est d'accord. Que faire avec mon Uji ? C'est bien que je pète la folle quand même. Je vais plutôt choisir d'y aller de manière offensive. Sur le Sadie. Donc cette fois-ci je ne manque pas de lui mettre le malus de soin. La carcasse également. Et je viens me mettre un petit peu à distance. Pour que mes personnes ne soient pas trop groupées. Pour éviter les grosses zones que le KRA peut me mettre. Et le Parfait. Le Roquet qui vient tacler le KRA ici. Ça c'est nickel. Alors le KRA il a la ligne de vue sur mon Uji. Mais pas sur mon GZEL. Et je pense qu'il aurait peut-être préféré partir sur un Focus Xelor. S6 sur le KRA. Oh mon pauvre Annie qui ne fait rien du combat. Il faudrait peut-être que je lui fasse un mod avec un peu plus de fuite. Oh mais Annie c'est compliqué. Parce que là je me suis fait un mod où j'ai beaucoup de soin. J'ai des grosses résistances. Mais par contre vous voyez qu'au niveau esquive, au niveau fuite. Bon sur tout ce qui est secondaire. On a quelque chose d'assez moisi quand même. Oh le retrait qui me place lui. C'est assez sévère. PA, 8 PA. Ouais bon c'est gérable. Mais c'est assez contraignant tout de même. Moi j'ai pas grand chose d'autre à faire que de péter l'épée et de me défoncer tous mes PA là-dessus. C'est un peu triste. Voilà. Super tour. Je peux rien faire avec ça. Est-ce que j'ai quelque chose à me débuff lui ? Je me débuff clairement. Là à Rouen ça pèse en toi-là. Petit débuff qui passe. Je récupérerai donc mes PM pour mon prochain tour. Là le Sadi il est bien embêté là où il est. Moi je vais essayer de faire péter ma synchro assez vite si j'y arrive. J'ai encore tout le monde qui est infecté. Il y a la folle qui n'est toujours pas morte. Là la synchro je vais essayer de la faire péter sur la folle peut-être. Très bien. Je suis pas sûr de passer le kill. Elle est quand même pas trop boostée pour l'instant. Sur le J. Retrait sur le roquet. Alors comment je pourrais la placer là ? Il faudrait que j'aille à la place de l'ougi. On va voir ça. Je vais peut-être juste... Ah il a... Ouais. Un rollback ce serait pas mal là. On va faire ça. On va faire une frappe de Gzal ici. Hop. Rollback c'est bien de PA. Hop. Est-ce que j'ai le temps de mettre les fuites ? Putain j'ai pas le temps de mettre les fuites. Très très désagréable. Mais bon on a rétabli un placement qui est à peu près correct. Je voulais surtout que mon cadran en fait il revienne plus proche. Mais là il n'était pas assez. J'aurais pu refaire une TP à la fin sur le roquet. Et remettre le cadran derrière le J. Ce qui aurait été nickel au niveau du boost et du retrait. Malheureusement ça n'a pas été possible. On a des grosses désolations là qui tombent de la part du sacri. Est-ce qu'il replace un sacrifice sur le Cedi ? On m'embêterait pas mal. On m'embêterait mais ça ne me surprendrait pas. Transfer de vie, pas de sacrifice. Et là. Ah ouais le transfert de vie n'est pas affecté par le malus de soin du dépeçage. Ça c'est un petit peu contraignant. Mais ok. On va le refaire avec. Alors là je suis embêté il faudrait que j'érode. Et malheureusement. Ouais non je vais même pas pouvoir éroder parce qu'il faut vraiment que je pète la folle en fait. Donc on va y aller sur des dégâts comme ça. Bon là ça passe quand même plutôt bien. Et il faut à tout prix que je pète la folle. Voilà sinon c'était plus gérable ce que je me prenais. On va venir ici avec mon Uji en essayant à nouveau d'éloigner mon Uji et mon Xelor autant que possible. Le Xelor là qui commence à avoir une synchro à faire péter. Alors on va voir comment je peux placer ça. Paralisante à nouveau qui me fait vraiment mal. Cercutante sur la balise tactique. Donc cette fois-ci qui n'affectera que mon Xelor. Alors mon Nenny là il va récupérer ses PA. Je vais peut-être pouvoir aller chercher un petit peu de dégâts sur le Kras effectivement. Il a mis un boost de dégâts sur le Sadi. Tiens c'est original ça. Bon il repousse mon Nenny mais là mon Nenny va pouvoir aller chercher le Kras. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon mais perso on va dire qu'ils vont s'en sortir à peu près. Le Sadi n'a que 8 PA donc on va dire que je suis relativement safe. Alors on déloque l'ivoire. Et on vient chercher les petits dégâts. Je vais encore avancer. Moi je sais qu'il va me repousser mais bon. Ça lui prendra des PA. Hop et le Kras commence à être un petit peu mal en point. Et le Sadi a pris pas mal de dégâts également. Donc il y a peut-être quelque chose à faire. Si j'arrive à finir mes tours avec le Xel ça devrait le faire on va dire. Ce serait bien que je mette un contre également. Ouais là j'aurais eu un contre. Il aurait pris des petits dégâts sympathiques. Je commence à craindre pour la vie de mon Xel. Vraiment. Là les dégâts sont difficilement gérables. En plus le Sadi il a été boosté par le Kras. Avec la maîtrise de l'arc. Là c'est bien. C'est inquiétant. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire moi ? On va y aller sur une Momif. Paradox ça nous fait quoi ? Ah ouais c'est pas mal. On va faire ça. On va faire un Paradox. Une Momif. Et je vais essayer. Je vais réussir avec le Xel en espérant que les nids puissent soigner derrière un petit peu. Voilà comme ça je prends l'émeraude. Je prends l'émeraude. Je remets le Sacry un pôle à distance. Mais bon ça risque de ne pas m'emmener très loin tout ça malheureusement. Là le Sacry je pense qu'il va sacrifier le Sadida. Ça ne m'étonnerait pas. L'idée que je vais essayer d'éroder s'il ne sacrifie pas. Mais ce serait quand même surprenant. Sacrifice. Et il prend la balise tactique avec. Alors je vais essayer de... Je pourrais m'en servir pour essayer de mettre des gros dégâts. Mais ce n'est même pas spécialement utile de partir en focus sur le Sacry. Je pense que je ne vais pas faire ça. Qu'est-ce que je peux faire avec mon UJI ? Je vais y aller sur le Cran en fait. Je vais y aller sur le Cran. Je suis à peu près sûr que si je fais un numérus ici. Je peux aller chercher le Cran. Voilà j'ai toute pile ce qu'il me faut. Pour mettre une convergence. Et là... J'érode ou je tape ? Je vais taper je pense. Non je vais éroder. En gros j'ai vu la capacité de soutien du Sacrilleur. Ça me paraît un peu vital. Bon là il me met à nouveau. Mon retrait en zone. Qui est remarquablement efficace. Je pense que je vais pas de Manxelor. Je pense que je vais perdre Manxel. Oui 151 PA. Il y a le CA10 qui va jouer derrière avec tous ces PA là. Ça va pas être gérable. J'ai eu aucun moyen de me rapprocher avec Lenny une fois de plus. C'est triste mais c'est comme ça. Bon je peux mettre des dégâts sur le Cran. Mais malheureusement là je vais avoir du mal à encaisser les choses. C'est dommage hein. J'avais une belle synchro à faire péter. J'avais fait beaucoup de mispliés avec le Xel. C'était un petit peu triste. Et j'en fais clairement les frais là. En plus avec le Sacrilleur qui m'a mis en pesanteur. J'ai empêché de fuir et de me rapprocher de Lenny pour avoir du soin. Que ça passe. Je pense qu'il passe le kill sans trop de difficultés là. 3 PA restants. Ça devrait être tout ce qu'il lui faut pour me tuer. Ah bah non pas si bien un cac. Bon on va faire une... On va essayer de faire une petite opération de dernier secours là. On va fuir. Est-ce que je peux légumiser le Sacrilleur suffisamment ? Pas en doute hein. On va essayer de faire ça. Merde. Oui non c'est bon. On va essayer de venir placer du retrait en zone. C'est un endroit où je peux me barrer non ? Je peux aller ici chercher l'émeraude. Sacrille. Bon il va avoir certainement les PA pour... En plus je prends du poison quoi. Sacrilleur 6 PA. Je pense qu'il peut aller chercher le kill sans problème. C'est triste mais c'est comme ça. Plus mon OG ne tacle pas. L'OG n'aurait pas été transformé. J'aurais pu tacler un peu. Il prend 7 PA en plus. Je l'ai vu à 6 tout à l'heure. C'est encore des bugs d'affichage. Comme il y en a quand même beaucoup sur Dufus malheureusement. Et là il me passe le kill sans soucis. C'est dommage. Alors par contre il n'a plus... Il n'a plus de PA derrière. Ce qui veut dire que moi je peux y aller sur le Kras. Ça c'est plutôt une bonne chose. C'est comme ça. Hop. Je suis à peu près sûr de passer le kill avec ça. Ah non malheureusement ça ne passe pas. Ok donc on rétablit une certaine équité. Je vais venir me cacher ici avec l'OG. Bon il sera bien caché. C'est mieux que rien on va dire. Bon Lenny va enfin pouvoir faire son arrivée dans la partie. C'est mieux vaut tard que jamais dira-t-on. Hop. Là on va y aller en soin concrètement. Peut-être même un mot de... On va y aller. Mot de régénération. Ouais comme ça ça me paraît pas trop mal. Hop. Et même un mot de prévention. Là c'est clairement adapté je pense. Avec Lenny. J'aimerais bien ne pas trop m'exposer. Ne pas me faire embêter. Je vais venir ici. En espérant qu'il ne me mette pas trop des trucs de zone. Zadida 9 PA. Là normalement il n'y a plus le... Ce qu'il a encore. Autour de mon Junia qu'il n'y aura plus le sacrifice. Malheureusement j'ai plus aucun moyen de debuff quoi que ce soit. Donc ça va être très chaud de le tomber. Il va falloir y aller en érosion sur le sac rigeur. En fait ce que je vais faire c'est essayer de... De clean ses invoques au maximum. De ne pas le laisser me submerger. Et puis déroder doucement quoi. Ça dit et s'écrit dans la mesure de ce que je pourrais faire avec ses sacrifices. Ça me paraît être la seule issue pour moi. Ça me paraît vraiment être la seule issue. La folle qui va me remettre tout le monde en infecté. Ok. Bon j'ai l'état pro qui est placé dessus. Ça c'est une bonne chose. Hostilité. Ok. Aversion. En fait il s'en fout de me mettre des dégâts. Il veut juste me tacler au maximum. Il a bien raison. Je vais essayer de jouer avec les roquets pour essayer de mettre un maximum de dégâts aux invoques. Ah ça voudrait presque la peine que j'aille en érosion sur le sac rigeur concrètement. Je pense que je vais faire ça en fait. Ouais je vais y aller comme ça. Ça me paraît être le mieux à faire. Allez c'est parti. Je tente comme ça. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure option. Mais là je me sens un peu bloqué sinon. En plus il va pouvoir mettre en pesanteur un tour sur deux. Ça va être très complexe. Je vais rester ici avec mon Uji peut-être avant que je vienne là. Je vais venir ici dans l'espoir que le roquet ne vienne pas bloquer derrière le sacri. Ça aurait été peut-être trop beau de penser ça. Ouais il bloque mon ennemi. Bon dommage. C'est triste ça. C'est très triste les IA qui font de la merde. Enfin j'aurais pu anticiper le coup hein vous me direz. On va y aller comme ça. Sélectif. Double sélectif. Je vais venir péter l'arbre. Mettre un mot marquant sur le sac rigeur pour mettre du soin sur mon Uji par la suite. Et on va se faire un. Petit mot de régène sur l'enni. Ok. C'était pas incroyable. J'aurais pu bien mieux gérer que ça. J'aurais pu bien mieux gérer que ça. Bon le Sadi n'est plus sacrifié. Donc là si je peux lui mettre des dégâts c'est open. Et même si j'arrive à ce que mes deux persos soient relativement libres de le taper. Je peux tomber les 2500 points de jeu en un tour. Si le Sekri ne m'entrave pas trop, ne me tacle pas trop. On va voir si on arrive à placer ça. Mais ce serait une belle manière de libérer le combat ici. La gonflable. Ok qui lui donne des PM. Il a deux gonflables. De toute façon c'est à l'érosion que ça va se jouer certainement. Donc tu as le triant qui vient mettre l'état infecté sur tout le monde. Ça c'est assez triste. Ça surpluie qui me madurera le PM en cadeau. C'est sûr que j'avais besoin de ça. C'est nickel. Ok la folle qui reste là ici dans la ligne de vue de Lenny. Lenny qui va peut-être pouvoir lui mettre un petit coup d'arc. C'est appréciable. Donc lui en gros il peut gagner en me submergeant par ses invoques. Avec son retrait et ses dégâts en zone. Du moins sur plusieurs cibles. Et moi je peux essayer de l'avoir à l'érosion. Chacun sa technique là. On verra celui qui arrive à placer quelque chose assez vite. Désolation ouais. Et puis Vélos. Et là il essaie vraiment de me tacler au max. Et il a bien raison. Il a bien raison. Sauf que moi ce que je peux faire. Il y aura une panique ici. Et là je détacle tout le monde. Pas mal du tout ça. C'est pas mal du tout. Je peux pas aller chercher le cac sur le sadis. Enfin je pourrais mais. Je vais plutôt y aller comme ça. Hop. On va faire. Deux lignées. Mettre un coup d'érosion. Pourra être utile. Et revenir chercher le soin ici. Et là peut-être que mon nanny peut passer le kill. Ah ça passera pas. Ça ne passera pas malheureusement. Ça aurait pu bien mais. Alors est-ce que je pars sur le sadis. Ou est-ce que je pète plutôt la folle. Et les invoques. C'est la question. Allez je vais y aller sur les dégâts. Mais c'est. Ça va pas être incroyable. Là je peux taper un petit peu la folle comme ça. Plutôt la gonflable. Ou y aller à fond sur le sadis. Je vais choisir l'option. Non je vais y aller sur la folle. De toute façon le sacriard va pouvoir remettre les choses un peu comme il veut derrière. Hop. Le sadis qui a pris des belles clacs. Dommage. Il n'aurait pas eu le sacri qui bloquait le passage. J'aurais pu aller chercher la proximité avec l'ougie et mettre plus de dégâts que ça. Ah il va tuer mon roquet là. J'aurais bien aimé qu'il ne le tue pas. Ouais malheureusement. Compliqué. Il reprend du vol de vie là. Ah le soin qui se prend en zone. Enfin en zone sur plusieurs cibles. Ce qui est un peu pareil. On s'apaisante. Et alors où est-ce qu'il se barre ? Il reste ici ? D'accord. Ok. Ok ok. Bon. Avec mon UJ il faut que je fasse en sorte que Lenny puisse aller le chercher. Ah la folle qui m'en met du retrait. Il reprend du soin. Ah il va repasser full vie à chaque tour en fait. Il faut vraiment que j'aille à l'érosion 100%. C'est un petit peu ma seule issue. Ok donc il va venir me tacler peut-être. Qu'est-ce qu'il fait là ? Je pense qu'il est un petit peu... Il a bien conscience de ce qu'il faut qu'il fasse. Bon alors avec l'épée il va pouvoir m'attirer le Ginox sans aucune difficulté. Et peut-être qu'avec le Sakri il va venir me tacler. Voilà c'est très très bien joué de sa part. Très bien joué. Peut-être un sacrifice sur le Sadi. Il me fait un sacrifice. Sacrifice. Et il prend la folle avec. C'est exactement ce que j'aurais fait. Là ça me met un petit peu dans le mal. Je peux éroder quelque chose là. Il va falloir que j'érode le Sakri. Malheureusement ça va pas se faire comme ça. Voilà bien embêté. Allez je pars en héros. J'ai pas le choix. Et je vais très certainement perdre le combat là-dessus. Hop. En espérant que tout ça serve à quelque chose. Mais là j'ai un doute. Bon le logis reste à distance mais c'est presque pas plus mal. Ok. Il y a l'unique qui se retrouve à moins 1pm. C'est un petit peu fâcheux. Est-ce que j'ai un état infecté à me débuff ? Ouais carrément. Vence. Je suis pas sûr que je fais plus de dégâts comme ça. Hop. Là malheureusement le logis est toujours infecté donc il peut me propager ses étapes. Bon de toute façon il a la ligne de vue donc c'est pas un problème pour lui. Effectivement les dégâts qu'il me met sont quand même compliqués à encaisser pour moi. J'ai essayé de retourner sur le Sadi. Tout se joue sur le tour où le sacrifice va être inactif. Là malheureusement je vois pas trop comment je vais pouvoir m'en sortir. Ok je vais peut-être pouvoir aller chercher des petites zones. Mais avec la folle qui me remet le retrait derrière à chaque tour c'est très complexe. C'est ce qu'il nous fait sans s'écrit. De toute façon tant qu'il y a le sacrifice je suis vraiment impuissant. Je suis vraiment impuissant. Je peux même pas aller faire le ménage dans les invocations et ça c'est assez frustrant. Ce que je peux faire c'est me booster au maximum sur le Sacrieur. Il va également falloir que je me mette un petit peu plus de solidité sur le J. Le J qui ne sera plus infecté à son tour. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Le Sacrie là il est toujours érodé. Ce qui veut dire que je peux me faire... Ok déjà il me faut un ligné. 100% hop. Me booster en puissance. Un Moloss pour tanker un peu mieux les dégâts. On va venir chercher également. Les carcasses que je vais booster. Et l'état pro sur le Sadie avec la carcasse à nouveau. Les dégâts passent plutôt bien ici. Je viens prendre le soin du glyphe, du mot marquant. Et le bouclier de l'émeraude. Plus stimulé là ? Ok on va remettre un coup de stimu. On va peut-être lâcher un mot de frayeur. Quoique c'est peut-être même pas nécessaire. Ok on va faire comme ça. Sélectif. Et je vais faire un mot de régen. Et essayer de mélonner un peu avec le nid pour pas prendre trop de trucs en zone. Sauf que là malheureusement j'ai bien peur que l'Uji tombe. J'en ai bien peur. Bon là autour de mon Uji il n'y aura plus de sacrifice sur le Sadie. Et je suis bien boosté. Ça c'est la bonne nouvelle. Malheureusement il a 10 PM. Donc je vais avoir du mal à aller le chercher. Eh le Sacri il a pris des dégâts à l'héros quand même. Ça c'est indéniable. Alors. Je pense que là il va complètement bloquer mes lignes de vue. Du retrait. Bon Lénine ne pourra pas aller chercher le Sadie c'est quasi sûr. Quasi certitude. Les gonflables qui continuent à soigner à fond. Il va falloir que je nettoie tout ça si je peux. Et qu'il repasse Vitamax à chaque tour. Mais l'érosion elle est bien passée sur le Sacrieur quand même là. Il a combien ? Il a 1770 de bonus de vitalité. Il est plus qu'à 4200 quoi. Ça c'est pas mal. Ok. Ça peut être comme ça. Ça devrait aller à peu près. Lénine qui prend un petit peu de... Ouais. Il se fait mettre à distance. Ok. J'ai peut-être un move à faire là. On va tester un truc. Normalement je peux faire un numérus comme ça. Hop. Et. Une convergence. Que Lénine va choper la ligne de vue dessus. Ah il a taclé putain. Il m'a complètement taclé. Bon bah on va juste pouvoir mettre un petit coup d'héros comme ça. Et le roquet qui va faire un peu de ménage derrière. Mais ça va pas m'emmener très loin malheureusement. Là à nouveau. À nouveau moi je me sens un petit peu inutile. Avec mon pauvre Eni. Bon bah on va y aller. Déjà un stimulant sur le lapin. Hop. Un mode régène sur moi. Est-ce que j'ai un état infecté ? Oui. Très important en débuff ça. Hop. Avec un mode régène. Le double sélectif. Et la fuite. J'aurais pu péter l'arbre. Ça aurait pu être pas mal. Bon bah ma super stratégie de terminer le sadie n'a pas marché. Cela dit là le sadie il est bien taclé. Il va avoir du mal à se dégager je pense. Mais le sacré va certainement aller remettre un sacrifice. Si le sacré ne met pas un sacrifice a priori il n'y a plus de sadie. Il y a absolument rien qui l'en empêche. Au niveau de la mobilité il n'est pas du tout gêné. Il a les PM. Il a de quoi faire des transpos. Des choses comme ça. Le sadie qui s'en met full PV à chaque vie avec son vol de vie malheureusement. A chaque tour je voulais dire. 3 PS qui lâche une libée. Ouais une libération. Avec la surpuissante qui va remettre du retrait derrière. Il va se mettre à couvert. Bon avec mon Uji je peux aller chercher un petit flair et aller lui remettre des petits dégâts là-haut. Voilà le bon flab qui soigne son arbre ça m'embête un petit peu. Je peux y aller avec l'Uji. Là je peux clairement y aller. Si le sacré balance en sacrifice. C'est bien possible que je parte plutôt en ménage sur les invoques. Et que j'essaie de me refaire une santé avec mon ennemi qui va soigner derrière. C'est tendu mais c'est bien. C'est le genre de combat que j'aime bien moi. Je trouve que là au moins il se passe quelque chose quoi. Est-ce qu'on a le sacrifice ? On a une transpo. Et on a effectivement un sacrifice. Là c'est peut-être mieux que je fasse du ménage. Ouais je vais partir là-dessus avec mon Uji. Ce sera certainement bien plus bénéfique pour moi. Je vais même lâcher mon état pro. Favoriser les énormes boosts sur la carcasse. Si je les stack ça devient très vite ultra efficace. Je vais également péter l'arbre. Hop. Et je vais venir chercher l'effet véloce. J'aurais bien sûr préféré la folle. Mais je ne veux pas que je me retrouve trop loin de mon ennemi. Et que je ne puisse pas me soigner. Donc ça, ça me paraissait être le meilleur plan. Alors on a normalement deux sélectifs là-dessus. Ça passe. Ok. Est-ce que je peux finir la folle ? Ce serait bien. Il me faudrait un crit. J'ai combien de pourcents de crit là-dessus ? 25% ? C'est tendu. On va plutôt chercher la sécurité. On va péter la surpuit. Hop. Pousser sur l'arbre pour qu'il ne pose pas trop de problèmes. Ok. C'est tendu. C'est tendu. Mais j'ai passé le moment un petit peu critique où mon Uginac était dans le mal. Je vais juste essayer d'éroder le sadie. Franchement, il y a un peu que ça à faire. Poison paralysant. Est-ce que mon Ugi était toujours... Non. Je ne suis plus infecté sur l'Ugi. Il en a remis un sur l'Eni que je vais essayer de me débuffer le plus vite. La folle va me réinfecter tout le monde. Mais je vais enchaîner avec l'Ugi derrière. Je vais essayer de continuer à éroder le sacri également. Là, les deux persos qu'au moins c'est en difficulté au niveau érosion. En plus, le sacri, il est vraiment parti tant qu'il y a mort. Donc là, il a moins de dégâts. Il a un bonus de vitalité. Mais s'il se t'enlève, il devient une cible de choix. Toujours le boost PM de la gonflable. On commence à connaître. La folle. Ok. Il y en a un tout petit peu de retrait PR qui passe sur l'Ugi. Il passe sur l'Ugi. C'était le plus important. C'est que je puisse roxer, que je puisse faire le ménage. Là, l'état infecté, pour moi, ce n'est pas un souci. Parce que j'ai bien l'intention de tuer la folle tout de suite. Alors, il s'approche avec le sacri. Il va se reprendre l'érosion. Il va clairement se reprendre l'érosion. Désolation. Ok. Double désolation sur mon Nani. Et, il repousse un poil mon Ugi. Bon, ce n'est pas bien méchant. Pour l'instant, il n'y a pas de souci. Moi, je vais partir sur un Arcanin. Si je peux être la folle, je vais être un poil embêté pour remettre après sur l'Ugi de l'héros. Et tant pis. Je choisis de faire comme ça. Hop. Et je mets mon état proie. Pour avoir le boost des carcasses. Et je pense même que je ne vais pas le mettre sur le sacri, l'état proie. Je vais me le garder en rab. Ça pourrait peut-être me servir. Là, je le prends un petit peu en tenaille. Bon, je tape sur un sacri surpuissant ultra solide. Mais, petit à petit, les dégâts finiront par passer. Je vais essayer de péter l'herbe derrière. Donc, on va lancer un petit fou de roman. Ça surprend toujours quand je mets ce sort. Mais, c'est pas mal. Ça me permet d'aller chercher ça comme ça. Hop. Et là, l'Ugi, il n'est pas infecté. Il n'y a que mon Annie qui l'est. Donc, des petits dégâts ici. Un déboe sur l'Aigny. Et, je me recule de l'Ugi pour ne pas être en zone pour me faire infecter. Ok. C'est correct ici. L'éroson continue à passer sur le sacri. Le sadidan est plus sacrifié autour de mon Ugi. Alors, qu'est-ce qu'il me fait ici ? Inoculation. Ok. Donc, infecté sur Ugi, sur lapin. Par contre, là, s'il y va sur des dégâts à fond, c'est bien possible que je puisse le terminer. J'ai bien fait de garder mon état proie que je vais pouvoir lui placer dessus. Alors, la question, c'est juste est-ce que le sacri va réussir à me bloquer avec un état pesanteur ou avec du tacle pour que je ne puisse pas aller choper le sadi ? Mais là, le sadida s'est beaucoup exposé. Tout va dépendre du placement que je choisis d'utiliser le sacrieur. Là, je suis assez confiant sur mes capacités à émettre des gros dégâts. On va voir ça. Hostilité. Ok. Parce que là, il n'y a pas de souci. Bon, à la limite, il va tuer mon lapin, mais ce n'est pas dramatique. Désolation, il prend toujours du soin, mais il est toujours érodé. Ok, il va venir bloquer certainement mon nanny. Ok. Ok, il y va comme ça. Il va comme ça. Alors, moi, je peux faire un dépeçage ici. Ça me permet de me transformer. Est-ce que mon nanny, il a les PM pour venir chercher le sadi ? Il ne les a pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais attirer le sadi. Convergence ici. Et l'ennie, il gagne la ligne de vue dessus. Je vais y aller en double héros, des fois que je ne le termine pas. Ouf, ouais, non, je vais clairement le terminer ici. Donc, double carcasse, je suis sûr que je mets plus de... Ah, d'accord, les carcasses étaient effectivement bien boostées. Je ne m'attendais pas à avoir autant de dégâts. En fait, je pouvais largement le finir avec le Gynac. Donc, bah, beau colis, franchement. Alors, j'ai... J'ai fait beaucoup d'erreurs avec le Xelor. Surtout que, vous savez, le Xelor, je ne suis pas très à l'aise avec cette classe. Et là, en plus, comme je me suis efforcé de jouer d'autres classes pour avoir un contenu un peu plus varié sur ma chaîne, bah, forcément, il y a eu des erreurs, quoi. J'ai fait beaucoup de conneries. Il y a des tours que je n'ai pas pu terminer. Il y a une journée qui n'était vraiment pas du tout optimisée. Mais le combat était quand même, dans l'ensemble, très sympathique. Le petit 2v2 à la fin, qui, en fait, a fait presque la plus grosse partie du colis. Où on avait des dégâts qui étaient vraiment très dangereux en face. Mais là, c'est vraiment l'érosion qui a parlé. Enfin, l'érosion, oui, oui, c'est l'érosion qui a parlé quand même. Parce que même si j'ai mis un gros beurre sur le sadie à la fin, c'est quand même parce que j'ai réussi à l'éroder que ça s'est bien fini comme ça pour moi. Hop ! Bon, on va venir mettre un petit coup de lignée ici. Puis là, bah, je termine. Hop ! Je vais dire que ce sera sur YouTube. Si des fois, ils cherchent... Ça pourra peut-être... Voilà, GG à vous si vous voyez la vidéo. C'était... C'était vraiment sympathique. Et bravo à vous. Puis si vous avez des commentaires à faire, voilà, sur vos manières d'apprécier le combat, votre idée. Ah, on a un petit déco ici, d'accord ? Bon, les petits bugs. Ah, tiens, je suis arrivé à la récompense max avec mon Uginac. Qu'on peut avoir. Bah, du coup, on voit pas sa cote. Il doit être à 5220, peut-être, un truc comme ça. Celle du Xelor, elle est devenue inactive. C'est super chiant, ça. Parce que quand on a plusieurs persos comme moi et qu'on tourne un petit peu sur les classes pour varier un petit peu les compos, bah, tout de suite, comme je fais qu'un colis par jour, bah, ça veut dire qu'une classe va faire aller un ou deux colis par semaine. Donc, je vais plus être dans les ladders, quoi, avec mes classes secondaires comme Xelor, Panda, Steamer. Ce qui est très chiant pour gérer les codes, quoi, avec mon Onis. Bon, ça va, je les prends souvent, donc elle est active. Je suis à 4200. Et avec le Xelor, là, c'est inactif. Enfin, c'est... Il pourrait très bien mettre les codes inactifs dans le ladder, mais quand même les afficher sur les persos. C'est quand même plus sympa pour se retrouver. Bon, le Xel, il est à 4200 à peu près, également. De toute façon, vous regardez les... les colis de ton et l'XP par rapport à l'Ali, vous avez un repère, mais c'est... C'est un petit peu frustrant. Voilà, bon, bah, un grand GG à eux. Et puis, c'était assez éprouvant nerveusement pour moi, mais je m'en sors. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Prenez soin de vous. A bientôt !